Je vais te confier un secret, mais il ne faut le répéter à personne. Avec Internet, on vient de rentrer dans un monde où on n'a plus besoin d'être riche pour devenir riche, on n'a plus besoin d'être célèbre pour devenir célèbre et Internet permet à n'importe qui d'y arriver, peu importe d'où tu viens et peu importe combien tu as sur ton compte bancaire aujourd'hui. Et la méthode que je voudrais te donner aujourd'hui, c'est une méthode en deux étapes, juste deux étapes simples pour créer un business sur Internet sans argent. Et on ne parle pas d'un seul type de business, mais de plein de types de business différents. Il y a deux critères que tu peux appliquer à ton business aujourd'hui qui peuvent te permettre de te lancer. Tu auras juste besoin d'un ordinateur ou d'un smartphone et d'être un petit peu malin et de réfléchir. Alors juste avant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la grosse différence entre l'ancien monde et le nouveau monde, c'est que l'ancien monde, il fallait des moyens pour créer des moyens. L'ancien monde capitaliste, il fallait du capital pour générer du capital. Et donc si tu voulais créer ta boîte, par exemple, si tu voulais lancer une boulangerie, il fallait d'abord trouver de l'argent, il fallait trouver des financements, tu allais taxer tes parents, tes cousins, tes machins, tu achetais un fonds de commerce, tu devais trouver une clientèle et puis tu pouvais commencer à gagner de l'argent. Si tu voulais créer, je ne sais pas, une entreprise d'imprimerie, il fallait acheter les locaux, il fallait acheter les machines, il fallait que les gens te fassent confiance, il fallait que les gens te prêtent de l'argent. Souvent, il fallait connaître des gens qui avaient de l'argent. Si tu voulais, te lancer et ensuite trouver des clients et ensuite commencer à gagner de l'argent par toi-même. Internet a tout changé, Internet a foutu complètement le bordel, ils ont mis un grand coup de pied dans la fourmilière. Et c'est pour ça qu'on a vu des gens sortir complètement de nulle part, faire fortune par eux-mêmes, sans avoir besoin d'argent pour démarrer, sans même avoir besoin de faire le moindre prêt pour lancer leur boîte. Et donc si aujourd'hui, tu as très envie de lancer ta boîte, tu as très envie d'être indépendant, tu as très envie d'être libre, tu as très envie d'être entrepreneur, le fait de ne pas avoir d'argent, ce n'est pas une excuse. Tu as un ordinateur, tu as un smartphone, qu'est-ce que tu attends ? Alors, il y a deux critères qui sont très importants. Ces deux critères vont te permettre de lancer une entreprise aujourd'hui sans avoir besoin d'argent. Le premier critère, c'est d'avoir un produit qui est un produit virtuel. Et le deuxième critère, c'est de trouver des clients naturellement. Je vais t'expliquer tout ça. Le premier critère, c'est d'avoir un produit qui est virtuel. Pourquoi ? Parce qu'un produit virtuel, il est créé avec une machine qu'on a tous, ce qu'il y a un ordinateur ou un smartphone. Et il peut sortir de ta tête, simplement. Tu n'as pas besoin de matière première, tu n'as pas besoin d'employer, tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as besoin de rien. Tu as juste besoin de réfléchir. Alors, un produit virtuel, ça peut être quoi ? Ça peut être du logiciel, par exemple. Ça peut être de la musique, ça peut être des films, ça peut être de la vidéo, ça peut être des graphismes, par exemple. Si tu es graphiste, tu peux vendre, bien sûr, ton art. Ça peut être du texte, si tu es traducteur, par exemple, ou si tu es copywriter, ou si tu es écrit pour les autres. Ça peut être aussi de la formation en ligne. Moi, c'est mon business model. Donc, créer de la formation pour aider les gens à atteindre un résultat. Tout ça, c'est des produits virtuels et c'est des produits, tu l'as bien vu, tu n'as pas besoin de matériel particulier. Si tu fais de la vidéo, tu peux te filmer avec ton smartphone. Si tu fais du texte, tu peux le taper sur ton ordinateur. Si tu codes du logiciel, tu peux coder tout ça aussi sur ton ordinateur. Tu as juste besoin d'avoir le savoir. Et aujourd'hui, le savoir, il se trouve. On peut le trouver gratuitement sur Internet. Et tu as besoin d'avoir cette simple machine qu'on a tous aujourd'hui dans nos foyers, qui est un ordinateur ou un smartphone. Donc, tu peux créer un produit virtuel. Le deuxième critère à mettre en place, c'est de trouver des clients naturellement. Parce que si tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas pouvoir faire de publicité, tu ne vas pas pouvoir racheter un carnet de contact. Et donc, tu vas devoir trouver tes clients par une voie naturelle, par une voie gratuite. Et comment on peut faire ça ? Il y a bien sûr le bouche à oreille. Si tu as des clients déjà qui sont satisfaits, ils vont pouvoir parler tout à d'autres gens. Le problème, c'est qu'il faut déjà avoir des clients pour ça. On a les journalistes. Par exemple, tu peux créer un produit qui sort complètement du lot, qui est vraiment étonnant ou qui surfe sur une tendance, sur un fait d'actualité, voir un produit qui est choquant, qui va choquer les journalistes. Et ensuite, leur envoyer un message pour leur faire part de ce produit-là. Ça peut être un très bon moyen d'avoir de la publicité gratuite. Tu peux utiliser les plateformes et le référencement. Par exemple, si tu es, je ne sais pas, si tu es copywriter freelance ou si tu es traducteur, tu vas pouvoir utiliser des plateformes pour te faire connaître, l'équivalent un peu de Airbnb dans ta thématique. Et tu vas pouvoir utiliser le référencement, donc faire en sorte d'avoir beaucoup de reviews clients pour que ton nombre remonte dans ces plateformes. Encore une fois, c'est gratuit. C'est les plateformes qui vont te mettre en avant. Tu vas pouvoir utiliser aussi les plateformes de création de contenu. Par exemple, YouTube, par exemple, Facebook, par exemple, Twitter, par exemple, Instagram qui vont te mettre en avant si tu fais du contenu qui intéresse les gens. Sur YouTube, il n'y a pas de secret. Tout le monde essaye de percer le secret de l'algorithme, mais il n'y a pas de secret. On sait tout ce que c'est. Il faut faire des vidéos qui attirent le clic et devant lesquelles les gens restent. C'est la seule chose qui marche sur YouTube. Tu fais des vidéos où les gens ont envie de cliquer et les gens restent jusqu'au bout. Si tu arrives à faire ces vidéos-là, ça ne te coûte rien, il suffit juste de trouver de bonnes idées, YouTube va jouer comme un apporteur d'affaires. YouTube va t'apporter des clients gratuitement. Il va t'apporter du trafic. Ensuite, tu peux utiliser tout ce qui est témoignages de clients. Par exemple, si tu as des clients qui sont un peu connus dans leur milieu, tu peux utiliser leurs témoignages pour attirer une partie de leur trafic à toi. Tu vois, tu as toutes ces plateformes-là qui vont te permettre de gagner des clients naturellement, gratuitement. Et autour de ça, tu peux créer un business. Je voudrais te partager mon business model à moi. Peut-être que si tu me suis, tu le connais déjà. Si tu me découvres, tu vas le découvrir maintenant. Il est super simple. Mon business model à moi, il ne m'a pas demandé un centime pour le mettre en place. Il consiste simplement à envoyer un email par jour. Et dans ces emails quotidiens, j'apporte de la valeur aux gens. J'aide les gens à créer leur activité sur Internet, à vivre de leur contenu, à vivre de leur passion, à prendre leur liberté et à vendre des formations à ces gens-là. Donc, aux gens qui me découvrent via mes vidéos YouTube. Ils s'abonnent à mes mails, ils reçoivent mes mails. Tout ça, c'est gratuit. Et ensuite, ils achètent mes formations. Et c'est via ces produits qui sont des produits virtuels qui ne me demandent aucun investissement pour les créer. J'ai juste à allumer mon iPhone, à parler devant, à distribuer du contenu que j'ai dans ma tête qui est du contenu basé sur mon expérience. Tu vois, j'ai plus de 8 ans de création de contenu derrière moi. Donc, voilà, toute cette expérience-là, elle a de la valeur. Et tout ça, ça me permet de créer de la valeur sans avoir besoin de matériel, sans avoir besoin d'employé, sans avoir besoin de bureau, sans avoir besoin, j'en sais rien, de matériel professionnel. J'ai juste besoin de… En fait, c'est un système qui te permet de créer de la valeur à partir de rien. Créer de la valeur à partir de ce qu'il y a dans ta tête. Créer de la valeur à partir de ton expérience. Créer de la valeur à partir de tes idées. Créer de la valeur à partir des connaissances que tu as acquérées ailleurs. Et cette valeur-là, elle va prendre de la valeur avec les années. Cette valeur-là, elle va gonfler avec les années et tu vas pouvoir te faire payer de plus en plus cher et tu vas pouvoir faire de plus en plus de ventes. Et de la même manière, l'audience que tu vas créer qui vont devenir tes clients et qui va se produire, qui va se créer naturellement parce qu'on n'a pas besoin de payer pour la publicité. Cette audience-là, ça va faire aussi un effet boule de neige et plus tu vas créer de contenu sur Internet, plus cette audience va grossir et plus tu vas pouvoir bien gagner ta vie avec. Donc, le monde, il a changé et c'est vraiment dommage de ne pas saisir ces nouvelles opportunités. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être connu, on n'a plus besoin d'être riche, on n'a plus besoin d'être soutenu si on veut décoller, si on veut se faire connaître, si on veut créer une entreprise qui génère de la valeur. On n'a plus besoin de ça. Internet a complètement cassé les codes, Internet a créé de nouvelles opportunités et des milliers de personnes se sont engouffrées dans la brèche. Tu as dû le voir, des milliers de créateurs de contenu sont sortis de nulle part, des milliers d'entrepreneurs sont sortis de nulle part. Il y en a qui n'ont même pas fait d'études, qui sortent vraiment de derrière les fagots et qui ont créé un business extraordinaire simplement grâce à des outils qui sont virtuels et qu'on a tous entre nos mains. Donc maintenant, tu as le choix. Soit tu peux utiliser ton téléphone que tu as dans la poche pour jouer à Candy Crush et pour passer tes après-m sur Netflix. Soit tu peux l'utiliser pour générer de la valeur, pour vendre cette valeur, pour monter un business qui peut te rapporter peut-être des dizaines de milliers d'euros par mois. Le choix, il est entre tes mains. Tu l'as ce smartphone, je sais que tu l'as. Tu es en train de regarder cette vidéo dessus peut-être. Ce choix, il est entre tes mains, c'est à toi de le faire. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Soit tu t'abonnes à mes emails privés quotidiens, c'est le premier lien en description et tu vas recevoir dès demain et tous les matins à 9h pour apprendre à créer ton activité en ligne pour avoir le bon mindset et pour réussir. Soit tu décides de rien faire et de continuer à utiliser ton smartphone pour te divertir, pour consommer plutôt que pour produire. Le choix, il est entre tes mains. Si tu veux me suivre dans cette aventure, c'est le premier lien juste en dessous en description et on se retrouve demain à 9h dans le prochain email. A demain.